Je vais prendre Jessica, la boîte numéro 16. La belle femme de banquier. Combien de fois j'ai été à la banque ? Et j'aurais bien aimé tomber sur la femme de mon banquier plutôt que mon banquier. Et sur vous Jessica, allez boîte numéro 16. 3. 2. 3. Ouvrez ! Et tout ce qu'on avait placé puisqu'il s'agissait de banquiers qu'on avait mis de côté, c'est-à-dire tout ce doré est en train de disparaître, et malheureusement, heureusement aussi, les 100 000 sont toujours là, mais on n'a plus les belles sommes intermédiaires qui nous satisfont, à savoir les 25 000 et les 20 000. Tout ça a disparu malheureusement de l'écran. Et nous avons refusé tout à l'heure une offre à 9 000 euros. J'écoute. À ce stade du jeu, le banquier vous propose d'échanger. Votre boîte contre la somme de 11 000 euros. Alors là, elle est difficile à prendre, la décision, parce que 11 000 euros, c'est quand même beaucoup de sous pour aller en Angleterre et pour pouvoir vadrouiller un petit peu avec la petite. Vous ne vous offrirez pas le voyage dans l'espace, mais ce n'est pas le plus important pour vous, le plus important, c'est votre fille. Maintenant, personne, je le redis à chaque fois, ne peut se mettre à votre place et ce n'est que votre décision que nous respecterons. C'est à prendre ou à laisser. 11 000 euros. C'est tellement énorme, mon 11 000 euros comme ça. C'est très dur comme décision. J'ai vraiment la boule au ventre. J'ai vraiment envie de continuer. Et en même temps, je me dis que je fais tomber la boîte à 100 000, je n'aurai plus de proposition comme ça. Je continue. Je suis toujours dit que si je devais être choisi, si j'avais un échange de boîte, je prendrais la 15. Et là, j'ai été choisi et j'avais la boîte 15. Donc, je me dis que c'est peut-être une coïncidence. Je tente peut-être le diable, je vais peut-être tout perdre. Écoutez, personne ne vous reprochera rien. C'est votre jeu, vous faites ce que vous voulez, personne n'a vous jugé. Mais c'est vrai qu'on pense tous que vous tentez le diable puisque les statistiques sont contre vous. Alors, c'est parti maintenant pour l'ouverture de deux boîtes. Où va-t-on ? Allez, je vais prendre la numéro 12, Stella, la juriste. Tu es vraiment une personne vraiment formidable. J'ai hâte de goûter tes cocktails, comme tu m'as promis. Et j'espère très sincèrement qu'il y a du rouge dans la boîte. Vous pleurez, vous aussi ? C'est une belle personne. Elle a fait toutes pleurer, toutes. Si on tombe sur les 100 000, on ne se le cache pas. Même si c'est une aventure humaine remarquable, c'est la catharde. La réalité est là face à vous, Seb. Ouvrez la boîte. On a évité les 100 000, mais on se prend 5 000 et le rouge devient majoritaire. Donc ça devient maintenant très compliqué d'aller à l'objectif. Des nouvelles boîtes. Mike, c'est mon voisin, c'est mon copain. Et puis après, c'est les chiffres, le 3, le 13, le 11. Ça me parle avec le 15. Donc je vais commencer par toi, Mike, numéro 14. Mon petit radin. Mike. Qu'est-ce que vous diriez de lui ? J'espère qu'on va quand même retourner faire la fête ce soir. Vous ne pensez qu'à ça, vous. On est en plein moment de temps chaud, il ne pense qu'à boire un coup. Non, parce qu'il met une super ambiance. Et non, on est vraiment un mec en or. Et j'irai à Antibes boire tes cocktails avec plaisir. Parce que vous venez du sud. Je travaille à Antibes. À Antibes. Restons à Antibes, oui. Allez, il faut savoir affronter les réalités, les gars. Si les 100 000 tombes, on sait qu'on n'est pas bien. Il a voulu jouer. On respecte son choix. Il a refusé l'offre du banquier. Est-ce qu'on a bien fait ? Allez-y. On est en train de... On mène un combat, mesdames et messieurs. Un combat titanesque contre le banquier. On est loin de l'avoir gagné, mais on a encore espoir. Attention, on s'ève. Pas d'excès de joie, parce que... On est loin d'avoir gagné. Allô. Bon. Ça va être super compliqué. Donc vous allez vous reprendre, vous redresser, souffler un bon coup, vous dire que tout ceci est juste du bonheur, que votre fille regardera le DVD, et elle dira, mon père, il était chouette. Mon père, à qui le banquier propose d'échanger la boîte de sa fille, boîte numéro 15, contre la somme de 15 000 euros. Attention à ne pas tomber dans le piège. Son objectif, c'est de vous faire tourner en bourrique. Et ce que nous n'arrivons pas à savoir, et ça ne sera que de l'intuition, c'est s'il fait ça, pour ne pas vous donner les 100 000, soit il vous fait un coup de bluff terrible. 15 000 euros, ça me changerait, voilà, ça me changerait un moment de ma vie, ça m'offrirait plein de choses, plein de bonheur avec ma fille, donc... En même temps, est-ce que... Est-ce qu'elle est là ? Il vous propose 15 000, comme 15 chiffres fétiches, c'est une très 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 grosse somme, et vous me dites... Je refuse. Là, mesdames et messieurs, je pense que c'est une ovation qu'il faut lui faire. Respect, parce que même si beaucoup d'entre vous, je l'ai senti dans le public, se disent, il est complètement fou. On respecte ce choix. Maintenant, on ne peut plus que prier pour vous, il va falloir ouvrir une boîte. Allez, je vais commencer par toi, Florent, numéro 3, mon beau gosse. Oui, mon Sébastien. Allez. C'était une décision courageuse, et nous allons tout de suite savoir si vous avez pris la bonne décision. Car dans la boîte numéro 3, il y avait peut-être les 100 000 euros. Dans la boîte numéro 3, il y avait la guirlande. Donc, pour l'instant, c'est lui qui a pris la bonne décision, et c'est lui qui est en train de battre le banquier. Nous sommes passés d'une chance sur quatre. À une chance sur trois. Attention, parce que là, les offres du banquier, ce sont les dernières. Je vous écoute. Il a raison, le banquier, lorsqu'il dit « Vous êtes sans voix, Courbet ». Il fallait avoir, comme l'on dit dans le jargon, une sacrée paire de coronesses. Il a refusé une offre à 15 000. Il a décidé de se battre contre le banquier. Quelque part, il a gagné son pari. Car maintenant, le banquier propose 21 000 euros. Et c'est donc vous qui l'avez fait traquer. Sébastien ! Sébastien ! Sébastien ! Sébastien ! La question est, Sébastien, est-ce que vous vous contenterez de 21 000 euros, sachant que vous avez une chance sur trois d'en gagner 100 000, mais vous avez aussi une chance sur trois de vous retrouver avec 10 euros ? Est-ce que vous retentez le diable ? Normalement, une décision comme ça, ça se prend plusieurs jours. Je veux bien dire aux téléspectateurs « Revenez vendredi » ou… Est-ce que j'y crois toujours ? Est-ce que… Est-ce que le banquier… Voilà. Attention, il en a piégé plus d'un. Et si on veut être honnête, depuis le début du jeu, il a quand même plus souvent gagné la bataille qu'il ne l'a perdue. Est-ce que vous pensez avoir une étoile au-dessus de vous qui… va vous faire encore gagner ce nouveau combat ? Et peut-être que cette étoile, c'est le chiffre 15, effectivement. J'y crois, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment. Je veux dire… Oui, je sais que 21 000 euros, c'est tellement énorme. C'est… Je veux dire… C'est tellement de gens qui voudraient être à ma place et se dire « Tiens, ils participent à un jeu et gagnent 21 000 euros », quoi. C'est… Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, j'y crois, je refuse. C'est de la folie curieuse, c'est de la folie. Mais il y croit et ça, personne n'a le droit de le juger. Une offre, mesdames et messieurs, de 21 000 euros vient d'être refusée. On aura toujours la possibilité de gagner 3 000, et puis encore une fois, on est venu s'amuser. Il va falloir ouvrir une boîte. Nous avons le choix entre Nicolas Le Coquin ou Valérie La Globetrotteuse. Voilà, le 11, le 13, entre les deux, j'hésite, c'est deux chiffres qui me parlent. Donc… Je vais aller vers toi, Valérie, le 11, La Globetrotteuse, qui nous a rejoint il y a peu de temps. J'ai pas du tout envie d'ouvrir la boîte, quoi. C'est… Car effectivement, après avoir refusé des offres comme ça, et je peux vous dire que dans le public, tout le monde a failli se trouver mal quand il a refusé la dernière, parce qu'il y a une réelle chance, réelle chance, une sur trois, qu'il y ait 100 000 euros dans cette boîte. Vous avez encore les 100 000 euros, c'est le pire qui puisse nous arriver, parce que maintenant, c'est tout ou rien. Alors attention, je demande à tout le monde de reprendre son calme. Et écoutons l'offre du banquier, la dernière était de 21 000 euros. Le rat, qui connaît le contenu de cette boîte, vous propose la somme de 31 000 euros. 31 000 euros. Vous avez refusé deux fois l'offre. À 15 000, on vous a pris pour un fou. À 21 000, on voulait vous interner. Là, cette fois-ci, c'est 31 000. Mais, mais, objectivement, je me dois de rappeler que vous avez une chance sur deux, pile ou face, de gagner 100 000 euros. Avec le mauvais côté de la pièce, peut-être 10 euros. C'est incroyable, incroyable de voir autant d'argent comme ça. C'est des années de travail, c'est... Je ne sais pas si je dois toujours faire confiance à ma boîte. De 31 000 euros, ça me changerait la vie, vraiment. Allez. J'ai envie de croire à ma bonne étoile, pour une fois. J'espère que ça va... J'espère que je ne me plante pas. Et donc, je refuse. Oh ! C'est cette boîte 15 qui vous aura fait passer ce moment extraordinaire. Vous avez tout misé sur elle, refusant des offres comme on n'en a jamais eu. Personne sur ce plateau n'aurait osé refuser une offre à 31 000 euros. Vous l'avez fait. Depuis le début, vous me dites, ma fille, elle est là. Elle est née en 15. Et comme c'est pour elle, l'argent, vous avez été contre les décisions du banquier. Quoi qu'il arrive, même si ce n'était pas la bonne décision, sachez que la vie, elle est faite aussi pour flamber de temps en temps et vibrer. Vous n'êtes pas un petit joueur, vous êtes un seigneur. Vous avez voulu rêver, nous faire rêver. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais... Merci. Aujourd'hui, c'est nous qui nous disons merci. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de vérité. Allez, Julien ! Et sans vie ! Sans vie ! Alors, attendez ! Je vous montre quand même ! Prenez-la en photo, c'est la première fois qu'elle tombe. Et nous allons aller voir l'autre boîte. La 13, regardez ! La boîte numéro 13, elle est là ! Et attendez, ce n'est pas fini ! Non ! J'ai besoin de lui, elle est à vos places ! Venez, venez ! Car, aussi fou que cela puisse paraître, on va maintenant parler sur des 8 de 200 000 euros. Voici la 25ème boîte. J'ai besoin de lui ! Venez, 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 mon grand ! Quel courage ! Oh, déjà ! Et bien votre fille, hein ! Je pense que vous allez pouvoir vous payer du bon temps avec elle. Mais il y a la 25ème boîte. Ce qui veut dire que maintenant, nous jouons pour 200 000 euros. Dans cette boîte, il y a soit 0 euros, soit 100 000 euros, ce qu'il a déjà, soit 200 000 euros. Est-ce que vous allez tenter le diable une nouvelle fois ? Vous avez terrassé le banquier, le rat est à terre, le rat est en train de pleurer sa mère ! Mais il peut tout vous reprendre ! J'ai encore du mal à y croire, là, là... C'est mon jour de chance, aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je refuse ! Ce matin, il y a un dieu qui s'est levé, qui s'est dit... C'est cet homme qui sera le héros du jour, car il y avait zéro à l'intérieur ! Que des bonnes décisions, c'est le meilleur candidat que nous ayons jamais eu ! 100 000 euros !